Jérémy Berriaud qui vient de sortir chez Ellipse ce livre Apprendre à philosopher avec Lacan C'est la suite de notre petit séminaire que nous avions commencé avec notre camarade Évanou vous vous rappelez peut-être pour ceux qui étaient là sur la pensée Ediung on finira peut-être par aller pour remonter le courant jusqu'à Freud qui sème si on trouve quelqu'un pour nous en parler en réalité c'est une rencontre numérique un peu fortuite et je me suis dit c'est l'une des chances que le cercle a d'avoir de temps en temps des clients habituels ou des camarades ou des compagnons de route et de pouvoir faire un peu de séminaire de recherche un peu plus en profondeur de temps en temps et donc quand j'ai vu cet ouvrage je me suis un peu intéressé d'abord à son auteur le contexte s'est plutôt bien passé et il m'a proposé le thème puis le plan que je découvre avec vous donc vous l'avez vu sur psychanalyse et politique lui-même est philosophe et psychanalyste et c'est pas uniquement contrairement à ce que je vous avais dit au tout début que le titre n'était pas totalement définitif ce n'est pas uniquement à partir de Lacan on sait que c'est j'aurais dit qu'il y avait un peu de lacanisme quand même dedans et donc voilà pour ce séminaire psychanalyse et politique je vous remercie beaucoup je vous remercie notre intervenant j'ai amené cette année bonjour à tous merci infiniment à Pierre-Yves Rogeron et à toute l'équipe du Cercle Aristote de me recevoir aussi ici c'est une invitation qui m'honore et qui me fait très plaisir merci aussi à vous qui êtes dans le public un soir de vacances donc voilà je suis très touché alors quand Pierre-Yves Rogeron m'a invité à choisir le sujet de cette présentation au Cercle Aristote j'ai pensé qu'en cette période d'intense turbulence sociale et de réglissement du pouvoir non seulement en France mais dans le monde je ne pouvais pas éviter la question politique d'où le sujet puisque mon livre porte sur un psychanalyste psychanalyse et politique mais il n'est pas du tout sûr que la psychanalyse ait quelque chose à voir avec la politique ah oui j'ai d'abord aussi juste je me permets j'ai fait le plan de la conférence c'est des formations professionnelles c'est ma vie et habitude de prof c'est au cas où vous décrochiez à un moment donné vous pourrez toujours revenir un peu dans le sujet en fonction de quelques termes donc voilà il n'est pas sûr du tout que la psychanalyse ait quelque chose à voir avec la politique c'est à dire qu'elle ait quelque chose à en dire quelque chose à y faire autrement dit qu'elle soit capable d'un commentaire ou d'une action ayant sens valeur politique rien n'est plus éloigné du perchoir du pouvoir comme des barricades de la révolte que le divan où s'allonge l'analysant pour débiter les rêveries et les plaintes qui lui traversent l'esprit et du côté de l'analyste quoi de moins ronge et subversif que d'encaisser du cash pour écouter les divagations plus ou moins loufoques de patients mévrosés d'autant qu'une légende malheureusement bien ancrée veut que ce soit toujours les mêmes petites élites soi-disant intellectuelles qui se retrouvent sur un divan d'analystes chefs d'entreprise juristes hommes politiques cadres artistes fils et filles de bonne famille tandis qu'on imagine mal à leur place des paysans des maçons des champouineuses et des questions tandis que cela ne ferait pas sérieux vous comprenez voire ça relèverait d'un comique du mauvais lit ce snobisme dont on soupçonne la psychanalyse fait qu'on a pu la réputer une science et une pratique bourgeoise réservée aux dominants et aux privilégiés destinée à soulager leur mauvaise conscience d'être des prédateurs et des parasites sociaux or il n'est pas facile de contredire de tels détracteurs si par exemple on se souvient qu'entre les deux tours des élections présidentielles de 2017 et 2022 ce que la France comptait de psychanalystes médiatisés s'est empressée de former l'union sacrée autour du candidat Macron dont le moins qu'on puisse dire qu'il n'est pas un défenseur acharné de la cause prolétarienne et ce avec cet alibi ô combien original et percutant de faire barrage à l'extrême droite et de sauver la démocratie bref rien de nouveau sous le soleil du bien n'on peut s'interroger sur l'utilité d'avoir tout lu Freud si c'est pour s'élever au même niveau d'intelligence poétique qu'un propagandiste BFM TV au moins Freud pour sa part gardait un peu de réserve et d'un montage de hauteur lorsqu'il prenait la plume pour réagir aux circonstances historiques particulières de l'entre-deux-guerres c'était au-delà des luttes partisanes et des intérêts communautaires pour alerter tous les hommes de bonne volonté du fait que l'Europe fit les droits à la catastrophe travaillée par une pule sur le monde d'autre part on nous dit souvent qu'avec une poignée de collègues analystes comme Ferenzi Freud a milité dans sa jeunesse pour rendre les thérapies gratuites aux classes les plus pauvres il n'empêche que Freud restait profondément sceptique voire pessimiste quant aux solutions collectives en particulier vis-à-vis du socialisme progressiste qui lui inspirait beaucoup de méfiance quant à Lacan qui va nous occuper particulièrement puisque c'est à lui que mon petit livre est consacré il n'a à première vue que raillerie et sarcasme à l'endroit des idéologies et des formations politiques il renvoie dos à dos les imbéciles de gauche et les canailles de droite ce qui semble pour le moins radical dans le rejet de la chose politique mais il a d'autres formules très frappantes qui indiquent qu'au contraire la question politique lui paraît centrale dans son séminaire la logique du fantasme qui vient de paraître au seuil il affirme l'inconscient c'est la politique et dans un autre texte la direction de la cure il appelle de ses voeux une politique de l'analyste l'inconscient c'est la politique politique de l'analyste ce sont ces deux formules et leur façon de s'articuler entre elles que je vais essayer d'éclairer ce qui nous donnera l'occasion de parcourir la fameuse mais difficile théorie des quatre discours de Lacan alors pour commencer j'attire l'attention sur le fait que Lacan évoque une politique ou la politique et non pas le politique quelle différence je propose d'établir la distinction suivante le politique c'est la structuration des sociétés en termes de pouvoir c'est le fait pour un groupe donné d'être organisé en hiérarchie et par des dispositifs de contrainte avec des individus qui commandent et d'autres qui obéissent il peut d'ailleurs arriver que ceux qui commandent et ceux qui obéissent soient les mêmes au moins théoriquement comme c'est le cas pour la démocratie mais la démocratie indirecte reste un régime politique au sens où elle n'implique pas la disparition du pouvoir mais son exercice par et pour le peuple dans la démocratie indirecte c'est encore plus évident que le principe du politique subsiste puisque le pouvoir continue de s'exercer verticalement entre le peuple et ses représentants donc cette structure de pouvoir propre aux politiques s'impose ainsi comme un fait non seulement dans tous les groupes humains mais peut-être aussi comme le défendent quelques-uns dans quelques sociétés animales la politique en revanche c'est autre chose et certainement un fait spécifiquement humain comme l'a établi Aristote qui définit l'homme comme un animal politique du fait même qu'il possède le logos le langage et la raison la politique c'est ce principe inventé dans l'antiquité par les grecs que les rapports de pouvoir dans la société donc le politique ne vont pas de soi qu'ils peuvent être questionnés remis en cause et qu'il appartient à des sujets libres parlants et raisonnables de définir par voie de discussion et de concertation les justes rapports de pouvoir la politique suppose donc que le pouvoir n'a pas à être subi comme un destin comme un horizon indépassable et qu'il relève au contraire de l'initiative de la parole et de la réflexion humaine la politique implique par exemple qu'on puisse se demander à qui confier le pouvoir pour combien de temps sur quel critère dans quel but combien-t-il qu'un seul exerce le pouvoir ou plusieurs ou même tout le monde doit-on choisir nos gouvernements parmi les meilleurs d'entre nous parmi les plus riches ou parmi les honorés les plus honorés par contre et selon quel mode de scrutin direct indirect censitaire universel etc bref c'est la loi qui vient solutionner ces questions et trancher la décision mais cette loi ne tombe pas du ciel ne s'impose pas naturellement mais elle est formulée au terme d'un processus de discussion et de débat au sein des parlements où par définition on parle pour s'entendre sur ce que la raison préconise comme étant le plus juste le politique n'est donc pas la politique la politique c'est une modalité particulière et contingente du politique car s'il y a bien du politique c'est à dire des structures de pouvoir dans toutes les sociétés humaines la politique n'est pas forcément présente c'est le cas dans les sociétés traditionnelles où la loi et l'organisation du pouvoir sont héritées des ancêtres ou encore dans les sociétés théocratiques où la révélation divine et le dogme religieux font seule autorité dans ces deux cas le pouvoir agit comme un destin la loi n'est pas discutée et encore moins fait-elle l'objet d'une élaboration délibérée et rationnelle plus proche de nous les dictatures et les totalitarismes qui sont aussi des cas limites où le politique évince la politique soit par l'arbitraire absolu du chef soit par l'élimination du multipartisme dans tous ces cas de figure donc le pouvoir commande et la loi s'impose dans une obéissance muette aveugle spontanée et irréfléchie le politique se passe de la politique il est alors intéressant de se demander si ce diagnostic nous concerne si nos sociétés sont réellement des sociétés politiques c'est à dire des sociétés où il y a de la politique dans lesquelles la politique s'exprime de manière pleine et manifeste ou bien au contraire si la politique y est toujours menacée d'être évincée par nos politiques par nos sociétés j'entends notamment celles qui continuent de porter le nom de démocratie alors qu'il semble y régner plutôt parfois une oligarchie de technocrates qu'on qualifie complaisamment et abusivement souvent d'experts je donnerai deux brefs exemples qui me paraissent significatifs quand notre président annonce solennellement au début de la crise du Covid qu'il faut désormais s'en remettre au sachant pour dicter à tous la manière juste et bonne d'agir il me semble clairement qu'alors on soit sorti de la politique le politique met à l'écart la politique puisque la loi n'a plus à être discutée recherchée et élaborée par tous les sujets possédant le logos mais elle s'impose comme une donnée nécessaire objective relevant d'un savoir qu'on a ou qu'on n'a pas la loi cesse d'être l'invention concertée des sujets parlants libre et raisonnable mais elle devient l'objet d'une découverte voire d'une révélation qu'on peut au mieux transmettre et enseigner à ceux qui l'ignorent en conséquence il n'y est plus question de faire de la politique avec un peuple souverain mais de faire de la pédagogie comme disent si bien nos gouvernants auprès des populations non sachantes dans la même veine pensons à cet élément de langage devenu si banal dans la bouche de nos élites entre guillemets il faut dire la vérité aux français qui ne signifie plus tellement qu'on s'astreint à un devoir de franchise et de liberté envers des adultes raisonnables mais qu'on prêche la bonne parole qu'on professe la vérité vraie bref qu'on fait acte d'enseignement auprès d'élèves ou de disciples c'est à dire auprès de sujets mineurs encore incapables par eux-mêmes de jugement rationnel donc démunis de toute légitimité de décision phénomène d'éviction de la politique par le politique que dans une perspective psychanalytique je reformulerai ainsi le politique refoule la politique qui devient du même coup son inconscient l'inconscient c'est la politique la formule de Lacan signifierait que la politique est l'inconscient le refoulé du politique ce qui est occulté et censuré par le politique le politique tendrait à faire taire la politique parce que celle-ci est l'expression du désir des sujets qui questionne et donc menace d'ébranler le pouvoir dans ses fondements ses méthodes et ses finalités car réciproquement pour la politique le seul politique légitime c'est celui qui se constitue à partir d'elle et de son questionnement critique propre le problème est alors de savoir si la psychanalyse peut œuvrer à ce que la politique sorte de l'inconscience ou la maintient le politique c'est-à-dire si la psychanalyse est capable de faire émerger les sujets de désir que le pouvoir tend à occulter et censurer or la matrice de ce refoulement de la politique par le politique ce qui fait donc que l'inconscient c'est la politique c'est précisément ce que Lacan appelle le discours du maître le discours du maître c'est ce qui organise le refoulement du désir et même l'écrasement par le pouvoir des sujets de désir dont l'expression est de droit censée constituer la politique le discours du maître donc comporte trois formes une forme pure qui est le discours du maître proprement dit et deux variantes le discours universitaire et le discours hystérique à ce discours du maître dans ces trois formes s'oppose le discours de l'analyste qui est l'envers du discours du maître donc expliquons de quoi il s'agit le discours du maître consiste à susciter l'obéissance sur le seul fondement de la parole du maître ou du chef c'est à dire de celui qui est en position de commandement le discours du maître s'incarne idéalement dans le führer nazi ou dans le douché fasciste Mussolini le formule d'ailleurs à la perfection notre programme est simple dit-il nous voulons gouverner l'Italie le programme c'est de gouverner le commandement et l'obéissance sont à eux-mêmes leur but ce sont des fins en soi on commande pour commander on obéit pour obéir c'est à dire que les rapports de commandement et d'obéissance sont présentés comme étant en eux-mêmes désirables il n'y a pas de projet au-delà de la formulation et de l'exécution des ordres d'où l'esthétisation et l'érotisation de la figure de l'autorité du maître et du chef mais aussi de la figure de l'esclave par exemple l'ouvrier stalinien aujourd'hui et par chez nous on pourrait trouver une résonance du discours du maître par exemple dans l'invocation voire l'incantation parfois du nom du général de Gaulle chacun rivalise de droite comme de gauche du centre aux extrêmes à qui sera le plus gaulliste ils sont plus là à s'écrier en se frappant le coeur de Gaulle n'aurait certainement pas agi ainsi qu'aurait donc dit le général de Gaulle si on avait fait ceci ou cela que voulez-vous moi je suis gaulliste un autre signifiant maître très en vogue c'est le peuple le peuple qui trouve de nombreux ventriloques pour parler en son nom et à sa place place au peuple rendez le pouvoir au peuple que voulez-vous moi j'aime le peuple vous parlez d'on frais tout à l'heure je me moque un peu mais c'est en effet tellement pratique quand on n'a rien à dire et qu'on ne sait pas quoi faire pour le pays à coup de trémolos passionnés on se réclame du général de Gaulle ou du peuple ou de n'importe quel signifiant maître ça peut être le progrès l'Europe la planète et ça passe très bien ça donne tout de suite un air de gravité et profondeur enfin ça passe très bien ça passe seulement jusqu'à un certain point jusqu'au moment où on découvre la vérité du maître à savoir que fondamentalement le maître est stupide qu'il ne sait rien et ne sait rien faire Hegel l'a montré dans la dialectique du maître et des esclaves au corps d'Hydro dans Jacques le fataliste tout ce que sait faire le maître c'est commander ordonner exiger invoquer menacer bref j'ai cassé à tort et à travers mais dès qu'il n'y a plus d'esclaves pour satisfaire ses caprices et assumer concrètement les tâches et bien il n'y a plus personne le maître est complètement paumé démuni comme un enfant l'habitude de faire travailler l'esclave à sa place pousse le maître à la régression jusqu'à l'inaptitude et la bêtise pour faire écho à cette idée je donnerai deux exemples qui me paraissent rigolos Diogène le cynique vous savez celui qui vivait dans un tonneau est un jour capturé et vendu comme esclave sur une galère et alors on lui demande et toi l'esclave qu'est-ce que tu sais faire et Diogène répond une seule chose commander sous-entendu que commander est la seule compétence dont peut se prévaloir celui qui ne sait rien ni ne sait rien faire du moment qu'il est assez fort en guerre ou encore dans le film la folie des grandeurs quand donne sa lustre jouée par génial de Funès et démine ses fonctions de ministre et tandis qu'on vient le confisquer tous ses biens il s'écrit qu'est-ce que je vais devenir je suis ministre je ne sais rien faire c'est ça la vérité du maître sottise et incompétence il n'a littéralement que tailleul c'est-à-dire au mieux une certaine faculté de communication assez grossière on se souvient de Bruno Le Maire avec son col roulé d'Elisabeth Borne en doudoune lorsqu'on nous prédisait des coupures de chauffage pour le verre on a cru alors que ces gens-là nous prenaient pour des imbéciles mais il y a lieu de penser que ces gens-là ils ne nous prennent pas pour ces imbéciles ils sont des imbéciles l'habitude du pouvoir a ruiné leur intelligence et les a rendus dépendants du savoir de l'esclave en l'occurrence ici les conseillers en communication qui ont bien dû se marrer d'ailleurs en leur conseillant bref le maître est l'assisté par excellence il a besoin de l'esclave pour le soutenir d'un savoir et d'un savoir-faire dont lui-même est dépourvu ce qui donne la deuxième forme du discours du maître à savoir le discours universitaire donc le discours universitaire c'est celui que nous avons évoqué en parlant de nos sociétés de sachants d'experts et de technocrates qui se targuent de dire la vérité aux français c'est-à-dire en fait de leur enseigner le discours du maître est d'une forme disons plus raffinée du discours du maître le discours universitaire pardon est d'une forme plus raffinée du discours du maître c'est le discours du maître quand il renonce à son expression naturelle et brutale à la démonstration de force et au commandement autoritaire pour épouser les voix plus caressantes et polissées du savoir démontré un maître y est bien sûr toujours aux commandes mais il s'efforce de pallier son défaut d'intelligence et son défaut aussi de courage par la possession d'un savoir supposé infaile il se part des atours de la connaissance scientifique objective pour s'imposer à tous indépendamment des désirs et des subjectivités de chacun le discours universitaire constitue en quelque sorte la revanche de l'esclave qui fait valoir un savoir et un savoir-faire lui donnant en apparence toute légitimité pour juger et diriger ainsi une forme historique bien connue du discours universitaire c'est le marxisme-léninisme dont se fondent les sociétés communistes celle-ci prétendent en finir avec la brutale oppression bourgeoise en fondant le pouvoir sur la légitimité de la science marxiste la critique du capital et la philosophie de l'histoire comme histoire de la lutte des classes y sont admises comme un savoir apodictique que rien ne peut réfuter ni les aspirations des sujets ni même les événements du réel si d'aventure le désir et le réel viennent contredire la vérité absolue du parti vérité énoncée dans la science socialiste alors c'est que le désir et le réel ont tort d'où la tendance très répandue en URSS stalinienne et même post-stalinienne à psychiatriser l'opposant politique à le tenir pour fou ou délirant au nom d'un savoir médical aujourd'hui par une étonnante russe de l'histoire il semble à contrario que ce soit dans le néolibéralisme ou le libéralisme et dans ses dogmes que le discours universitaire semble s'incarner il nous expose que l'avarice et la cupidité des agents économiques ne peuvent que déboucher sur le bonheur et la prospérité de tous parce que comme vous le savez la main invisible fantasmée par Adam Smith s'emploie à faire ruisseler les fortunes des premiers de cordée sur ceux qui ne sont rien pour paraphraser un penseur récemment interviewé dans Pete Gadget ainsi par exemple si les statistiques de tel institut de tel institut autorisé établissent qu'objectivement le pouvoir d'achat a augmenté alors il convient une fois encore de faire de la pédagogie auprès de ceux qui n'arrivent plus à remplir leur caddie et boucler leur fin de mois pour leur expliquer qu'ils sont tout simplement dans l'erreur les mêmes élites sachantes nous enseignaient encore il y a quelques mois que selon les analyses calculs et prédictions des experts nous allions provoquer l'effondrement de l'économie russe que Poutine était un cas désespéré de la psychiatrie et de la cancérologie enfin que le sens de l'histoire ne pouvait que déboucher sur une victoire claire de l'Ukraine car pour le discours universitaire il existe une loi vraie scientifique fondée sur des preuves qui surplombe et doit nécessairement se soumettre toutes les lois qui ne sont que le fruit de la volonté et de la raison humaine du désir et de la parole des hommes d'où l'institution récente et fort distrayante du fact-checking premier pas pourquoi pas vers un futur ministère de la vérité tel que l'avait cauchemardé Orwell on nous enseigne et on nous a enseigné ainsi pêle-mêle depuis des années qu'en vertu de la loi du progrès technologique on n'a pas d'autre choix qu'inonder nos foyers nos entreprises de nos écoles d'écrans et de gadgets numériques ou de laisser piloter toutes les activités et relations humaines par des IA on nous explique encore bien que ce récit ait récemment pris un peu de plomb dans l'aile qu'en raison des lois du marché les nations millénaires ont pour destin d'être dissoutes dans la mondialisation heureuse ou bien que les lois de l'écologie pour mieux protéger la planète commandent de dévaster les littoraux et de raser des forêts pour y planter des éoliennes ou encore que les lois budgétaires imposent sans alternative possible de repousser l'âge de la retraite jusqu'à 82 ans j'anticipe un peu sur les prochaines raisons et tout cela nous est toujours énoncé avec la conviction auto-satisfaite de prononcer une vérité absolue d'une certitude scientifique inébranlable qu'aucun fait réel ne peut jamais mettre à main tandis que le malheureux qui viendrait à émettre un simple doute sur ce savoir est immédiatement discrédité comme personnalité suffureuse controversée soupçonnée de dérives sectaires voire de faire le jeu de francotisme mais tout cela ou de fasciste mais tout cela n'est qu'un alibi le discours universitaire n'ayant rien à voir avec la réalité de la science à défaut de science il s'agit plutôt d'un imaginaire scientifique c'est à dire de la science du point de vue du maître qui ne connaît strictement rien le maître parle des sachants parce qu'il ignore que les sachants sont en fait des chercheurs c'est ce que la crise Covid a sans doute révélé au plus grand nombre la science n'est pas un boulevard lisse de conjectures de consensus et de certitudes mais un champ de bataille d'hypothèses de conjectures de controverses et de réfutations personne n'y est totalement ni définitivement d'accord seul le maître est assez stupide et ignare ou psychotique ou pervers c'est ce qu'on se demandera par la suite pour être persuadé de l'infaillibilité de son savoir c'est pourquoi il confisque le débat rejette le dialogue interdit la politique non pas au point de la déclarer illégale mais de la rendre interdite c'est à dire muette ou frappée de non sens par exemple le maître organise des grands débats des grandes concertations comme après l'épisode des gilets jaunes mais cause toujours car les opinions et les désirs particuliers ont de toute façon vocation à disparaître à être tue et étouffée par le savoir officiel comme le discours du maître dont il n'est qu'un avatar le discours universitaire refoule donc la politique au nom du politique en l'appuyant sur ce semblant de vérité qu'est le savoir alors que reste-t-il en troisième lieu que reste-t-il à celui qui ne jouit d'aucune position de commandement dans le discours du maître et qui ne possède pas non plus le savoir réputé imparable il ne le reste plus que sa souffrance et son symptôme à faire valoir cela donne le discours hystérique qui mérite une attention particulière parce qu'il engendre l'espoir de sortir du discours du maître le discours hystérique consiste en effet à protester contre tout ce qui se trouve ou se présente en position dominante que ce soit une autorité de commandement ou une autorité de savoir et ce au nom de la seule souffrance que le sujet en éprouve on peut aujourd'hui repérer ce discours hystérique dans ce qu'il est convenu d'appeler les extrêmes en politique que ce soit la gauche wokiste ou la droite identitaire dans le premier cas le fait par exemple d'être femme gay trans ou noire issue d'ancêtres humiliés ou martyrisés place d'office le sujet concerné en position d'exclusion et de subordination donc de souffrance or le paradoxe est que l'hystérique va revendiquer cette souffrance comme si elle lui conférait un privilège même si c'est un privilège pathologique et négatif ma souffrance et mon symptôme vont fonctionner comme des passe-droits donner à ma parole et à ma renddication une légitimité inconditionnée sans la contrepartie d'aucun devoir certains d'entre vous ont peut-être visionné ces images édifiantes de l'université d'Evergreen dans l'état de Washington emblématique du progressisme unique pour ceux qui n'ont pas vu je rappelle vous le voyez par exemple que les étudiants noirs ont droit aux places assises et au petit four tandis que les étudiants blancs mais aussi les professeurs à supposer même qu'ils soient acceptés dans la salle et bien eux doivent rester debout et se contenter des restes les étudiants noirs peuvent aussi exiger et obtenir de la part de la direction de l'université l'exclusion régulière de tous les étudiants blancs pour se retrouver seuls sur le campus entre frères et sœurs noirs sans avoir à subir la présence insupportable d'un blanc dans les barrages cette pratique du ressentiment et de la vengeance par méthode d'exclusion et d'humiliation de celui qui est dénoncé comme le maître n'est pas cantonnée aux Etats-Unis et aux pays anglo-saxons prenons par exemple la mouvance néo-féministe moi-même il m'est arrivé de suivre une formation académique de l'éducation nationale où le happening suivant nous était présenté comme un dispositif pédagogique innovant on doit appeler ça un TPI il s'agissait tout simplement d'exclure les garçons de la classe pour que les filles puissent librement s'exprimer sur l'oppression qu'elles subissent de la part des hommes or il n'a jamais été question de réintégrer ensuite les garçons pour leur faire entendre le discours des filles afin d'éventuellement en discuter ensemble de manière apaisée et constructive et on m'a fait au contraire de gros yeux réprobateur lorsque j'osais dire que cette démarche ne me paraissait nullement éducative pour aucun des deux camps mais purement plaintive pour les filles et punitive pour les garçons alors m'objectera peut-être que ce que je décris n'est qu'un juste retour des choses dans la mesure où ce ne sont ni les noirs ni les femmes ni les autres minorités qui ont commencé à offenser et humilier les autres sans doute mais l'inconvénient est que pour le discours hystérique l'oppresseur celui qui a commencé comme on dit dans les cours d'école c'est toujours l'autre c'est jamais moi et qu'il existe toujours un autre désigné d'office comme coupable de mon mal-être et ce mal-être comme nous le verrons tout à l'heure est structuré il est lié au malaise dans la culture décrit par Freud et reformulé par l'Atcan comme un malaise du désir le processus de vengeance hystérique est donc sans fin puisqu'il y a toujours lieu de souffrir toujours une occasion de souffrance on sort alors de la demande rationnelle de justice pour entrer dans une logique proprement religieuse de réparation infinie et de repentance perpétuelle de la part du coupable présumé sur la seule base de l'ébranlement émotionnel de l'irritation affective du plaignant parce qu'alors et c'est là le point important le simple fait de se sentir agressé devient une preuve qu'on l'est effectivement on se souvient de l'ancienne secrétaire d'état au droit de l'homme Ramayad pour qui l'existence d'une statue de Colbert constituait une micro-agression ainsi qu'une insulte vivante à tous les descendants de noirs esclavagisés depuis comme vous le savez on se passionne pour le déboulonnage des statues et de tout vestige historique susceptible de heurter la sensibilité d'un plaignant potentiel règne alors la loi des suspects autrement dit la terre car l'irritabilité et la susceptibilité du plaignant suffisent à présumer que l'agression est réelle autre exemple particulièrement tragique celui de l'assassinat de Samuel Paty dont l'origine est le faux témoignage d'une jeune fille qui s'était sentie offensée par le propos du professeur alors même faut-il le rappeler qu'elle n'était pas même pas présente en cours sous-journalis mais pour le discours hystérique la réalité ou non de l'offense n'importe pas le simple fait que la plaignante soit une jeune fille musulmane de surcroît suffit à la sacraliser comme un être pur innocent par conséquent victime et dont le sentiment fait loi or dit Lacan le sentiment et pour ne fâcher personne ou plutôt pour n'épargner personne je ferai remarquer que le même mécanisme est à l'oeuvre dans la droite identitaire le sentiment d'agression et l'impression de grand remplacement qu'éprouvent certains blancs lorsqu'ils traversent des quartiers peuplés de noirs et d'arabes sont à leurs yeux suffisants pour valider que les noirs et les arabes sont effectivement des agresseurs et réellement de dangereux grands remplaçants on exhume à cette occasion la fameuse phrase de De Gaulle qui ne compte sans doute pas d'ailleurs parmi ses plus brillantes surtout si on la décontextualise et qu'on oublie qu'elle a été prononcée il y a plus de 60 ans la France est un pays de race blanche de culture gréco-romaine etc si bien que certains comme Zemmour caucasien de race pure comme chacun sait érigent en programme politique la plainte hystérique du français blanc de ne plus se sentir chez lui dans son propre pays censé mouvoir du fait que son pays survit en grande partie depuis des décennies grâce à la productivité économique et démographique des populations métissées qu'il considère comme étrangères cette position hystérique commune à la gauche et à la droite identitaire n'a alors pas d'autre destin que de déclencher des réactions de violence en chaîne sous l'impulsion du phénomène de contagion hystérique décrit par Freud des individus des individus se reconnaissent un trait ou un symptôme commun race genre orientation sexuelle religion origine socio-culturelle puis se regroupent par identification sous la bannière de ce même trait ou symptôme pour former des communautés recluses dans l'entre-soi et par exclusion de l'autre de tous les autres présumés coupables de leur malaise une fierté nouvelle faite d'émulations grégaires les anime désormais fierté d'être femme fierté d'être trans fierté d'être gay un gay pride fierté d'être de telle religion de telle race fierté d'être originaire de telle nation telle culture et surtout c'est là l'essentiel fierté d'avoir souffert pour cela fierté de sa souffrance depuis peu on trouve même des masculinistes qui remportent sans doute la palme du comique hystérique pour revendiquer leur fierté masculine et se plaindre de la souffrance d'être un homme ce qui est moins comique c'est que ces communautés se fondent sur ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences qui a pour conséquence la clôture du monde sur soi et le refus de faire monde commun avec l'autre dans son altérité on peut penser aux pratiques qui tentent à se généraliser des triggers warnings consistant à avertir que certains propos ou faits présentés dans une oeuvre pourraient irriter la susceptibilité d'une communauté donnée ou encore des safe spaces espaces sécurisés dans les lieux d'enseignement supérieurs réservés aux étudiants qui voudraient se protéger de toute conception ou opinion qui pourrait les traumatiser du seul fait qu'elle n'est pas leur conception ou opinion sans oublier les cavillardages et réécriture des grandes oeuvres du passé pour les diluer dans la sauce idéologique du jour dit Petit Nègre on en parle beaucoup en ce moment devenant Ils étaient dix ou encore par l'opéra de Florence la revisitation du Carmen de Bizet dont la fin est changée pour éviter de mettre en scène un féminicide ainsi Christopher Lash dénonçait-il notre culture du narcissisme où l'on prétend s'éduquer se cultiver et se civiliser non pas en s'ouvrant à l'autre mais en se repliant sur son identité close dans l'amour du même ou du même M'AIM et en se préminissant contre l'autre contre tout désir de l'autre en tant qu'autre et sans doute est-ce le point commun et le projet dernier qu'on en partage la cancel culture actuelle et les fascismes et totalitarismes de l'histoire détruire tout ce qui fait monde commun avec l'autre en tant qu'autre donc annuler canceller l'autre du passé canceller l'autre que ma propre pensée et ce en appelant de ses voeux le surgissement d'une humanité nouvelle l'homme nouveau l'homme déconstruit donc reconstruit à l'image du fantasme narcissique de sa communauté de saint d'eau Lacan prédisait ainsi dès les années 70 que le racisme avait encore de beaux jours devant lui car le racisme et ses avatars reposent sur cette présomption que l'autre jouit nécessairement de ma souffrance et qu'il ne peut rien comprendre à ce que je suis et ce que je vis les races et les différences sont supposées séparer les êtres au point de dresser entre eux des barrières insurmontables y compris par la parole la raison et le désir ainsi pour le wokisme un homme parce qu'il n'est pas femme ne pourrait jamais rien saisir à la condition féminine un hétérosexuel serait incapable de lire correctement Oscar Wilde Marcel Proust ou Michel Foucault ni de s'émouvoir d'un concerto de Tchaikovsky un blanc ne pourrait pas apprécier sa juste valeur un poème de Senghor ni sympathiser avec le combat d'un Martin Luther King ou d'un Franz Fanon c'est aussi stupide que de considérer comme le fait de son côté la droite identitaire que parce que la culture européenne fut jusqu'à présent massivement blanche et masculine elle serait destinée à le rester et que les femmes et les noires n'auront aucun rôle à y jouer à l'avenir or sans nous attarder plus longtemps sur le discours hystérique reconnaissons que s'il a le mérite de protester contre l'arbitraire la sottise et la brutalité du discours du maître y compris dans sa forme universitaire il ne le dépasse pas pour autant comme dit Lacan l'hystérique cherche un maître pour le dominer l'hystérique a besoin du maître du pouvoir autoritaire et du savoir autorisé précisément pour les contester le discours hystérique n'est donc qu'une variante du discours du maître d'abord parce que ce discours est totalitaire il ne reconnaît de légitimité qu'à la souffrance et aux symptômes éprouvés en première personne et il exclut toute référence commune au profit de l'extension indéfinie des revendications particulières ensuite parce que le maître y est toujours fermement maintenu et soutenu comme destinataire de la plainte et de la revendication pour en donner une illustration concrète dans la vie politique française pensons à Mélenchon qui dans l'entre-deux-tours des dernières présidentielles semble avoir tout fait pour que gagne son ennemi politique objectif Macron tout en nourrissant le projet bien hystérique d'aller un peu plus tard contester sa victoire aux législatives c'est ça la mécanique hystérique instituer l'ennemi en position dominante pour lui reprocher ensuite cette même position mais alors l'exemple le plus éclatant reste peut-être la dynastie Le Pen qui de père en fille paraît s'être toujours arrangé pour ne jamais prendre le pouvoir l'hystérique ne veut pas le pouvoir car il jouit trop de s'en plaindre et de le maudire c'est pourquoi il en est l'allié et même le complice le plus dévoué le discours hystérique parce qu'il se fonde sur la contestation du discours du maître nous donne donc le faux espoir d'affranchir la politique du politique c'est un faux espoir parce que s'il oppose son propre désir au pouvoir l'hystérique fait toujours en sorte que ce désir soit insatisfait afin d'en mieux accuser le maître le domino sa vraie jouissance réside dans la plante et dans la demande de reconnaissance toujours déçue l'hystérique cherche dans l'autre dominant dans l'autre du pouvoir un coupable qu'il pourrait accuser de ses propres échecs afin de soi-même s'en déresponsabiliser ce n'est pas de ma faute si je souffre dit l'hystérique c'est la faute du pouvoir c'est la faute des dominants ce qui nous amène au quatrième et dernier lieu au discours de l'analyste ça va je... le discours de l'analyste c'est sur le plan c'est fléché ceux qui avaient décroché peuvent se révéler alors donc c'est en somme un des premiers défis qui s'est imposé à la psychanalyse depuis que Freud l'a inventé pour traiter les hystériques substituer un discours de responsabilité au discours de culpabilité porté par l'hystérique Lacan le formule très clairement de notre position de sujet nous sommes toujours responsables mais cette responsabilité n'est pas entendre au sens d'avoir des responsabilités comme lorsqu'on est par exemple investi de charges professionnelles ou politiques la responsabilité que revendique l'analyste ne consiste pas en une position de maîtrise une posture de hauteur ou d'importance une position dominante dans laquelle se placent au contraire le maître au nom de son pouvoir et l'universitaire au nom de son savoir cette position de maîtrise d'ailleurs l'hystérique la revendique aussi au nom de sa souffrance le discours de l'analyste est l'envers du discours du maître et du discours de maîtrise l'analyste ne brigue ni ne reconnaît aucune position de maîtrise il ne s'autorise d'aucun pouvoir d'aucun savoir ni d'aucune souffrance pour justifier et imposer une domination sur les autres et réciproquement aucun commandement aucune expertise aucune plainte ne peuvent l'intimider et le soumettre dès lors qu'ils sont brandis en argument d'autorité l'analyste ne s'autorise que de lui-même dit Lacan c'est-à-dire qu'il ne répond que de son désir singulier il assume la seule mais entière responsabilité d'être un sujet de désir ce qui ne veut pas du tout dire qu'il se complaît dans des caprices égoïstes et des fantaisies narcissiques mais tout au contraire qu'il accepte sa condition humaine caractérisée par le malaise dans la culture qui est un malaise du désir condition humaine qui consiste pour l'être parlant à être marqué d'un manque essentiel nous y reviendrons mais posons d'emblée que ce manque essentiel et son acceptation constitue le principe politique dont se réclame l'analyste la politique de l'analyste consiste dit Lacan à se régler sur son manque à être plutôt que sur son être il faudra comprendre que c'est petit et essayons d'élucider cette position politique de l'analyste d'abord cette position cette politique de l'analyste rejette aussi bien comme on l'a dit tout à l'heure en introduction ceux que Lacan appelle les imbéciles de gauche et les canailles de droite qu'est-ce qui fait l'imbécilité de gauche cette croyance que les dominés sont des victimes et que les dominants sont leurs bourreaux et qu'il convient par conséquent de renverser les dominants au profit des dominés quant à la canaillerie de droite elle consiste à se ranger du côté des dominants pour pouvoir profiter de l'imbécilité des dominés et ainsi se croire plus malin qu'eux or si on conçoit la politique comme la lutte entre ceux de gauche et ceux de droite donc entre les demeurés et les crapules entre les crétins et les raclures alors la politique n'est pas une politique ou bien c'est une politique inconsciente et ce pour la raison qu'elle ne questionne jamais le politique en tant que tel c'est-à-dire n'interroge jamais la structure dominant-dominée qu'elle accueille au contraire comme une évidence le seul désaccord entre gauche et droite consiste à savoir qui doit être élevé en position dominante et qui doit être abaissé en position de dominé le peuple ou les élites le prolétariat ou la bourgeoisie les travailleurs ou les rentiers la masse ignare ou le happy few des sachants ceux qui ne sont rien ou les premiers de cordée mais une fois que chacun a choisi son champion personne ne s'étonne du fait même qu'il y ait des rapports de pouvoir que les relations humaines se structurent entre dominant et dominé et que ça marche finalement pas trop mal bref que si lutte des classes il y a elle poursuit sa petite routine historique où les personnages secondaires changent mais jamais le thème principal or si la politique reposait seulement sur les rapports de force seulement sur de la violence sociale il serait sans doute difficile d'en expliquer la pérennité et la stabilité c'est bien qu'il faut soupçonner qu'en deçà de la violence certes manifeste doivent agir des motifs latents de désir et de jouissance dans les rapports de domination et de soumission voire dans l'exploitation et l'asservissement chacun doit bien trouver son compte quelque part tirer son comptant de jouissance la Boétie il y a près de 500 ans l'avait compris avec une géniale lucidité quelle est cette horrible vice de mentir par lequel le peuple lui-même s'asservit se coupe la gorge abandonne sa liberté et prend le jour pour vivre sous l'iniquité l'oppression et l'injustice au seul plaisir d'un tyran et bien nous allons montrer que cette horrible vice de la servitude volontaire n'est autre que la névrose l'obéissance et la soumission politique sont la passion et la jouissance du névrosé mais cette jouissance bien entendu est inconsciente comme vous le savez sans doute depuis nos cours de lycée la psychanalyse considère que nos désirs réels sont refoulés et que ce refoulement constitue notre inconscient de sorte que le travail de l'analyste consiste à guetter et repérer dans tout discours donc aussi dans le discours politique les désirs refoulés qui s'y cachent mais ne réussissent à se dire qu'accidentellement la psychanalyse se donne pour principe que la vérité du désir n'apparaît pas dans les paroles conscientes ni dans les actes maîtrisés mais dans les ratés du langage dans les actes manqués par exemple les lapsus dont Freud nous dit qu'il révèle un désir caché peut-être vous souvenez-vous du magnifique lapsus de Macron qui annonce lors d'une conférence de 2017 je cite j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit de l'état d'urgence pardonnez-moi alors en envie de répondre je ne vous le fais pas dire monsieur Macron surtout lorsqu'on constate la prodigieuse offensive contre les libertés publiques qui n'a cessé d'être menée depuis lors et notre président réitère en avril 2022 moi j'assume totalement d'avoir parlé au président de la Russie pour éviter la paix la guerre pardonnez-moi c'est vous qui le dites monsieur Macron mais là ça commence à devenir flippant on se demande alors mais que nous veut-il quel est son désir réel bref tant que le discours s'énonce de manière consciente rationnelle et maîtrisée c'est-à-dire lorsqu'il relève du discours du maître il ne fait que masquer et refouler le désir mais ce désir surgit brusquement en revanche dès que la maîtrise se perd alors le désir se trahit par des déraillements des clocheries dit Lacan l'inconscient se manifeste de manière symptomatique ce qui implique qu'on ne saurait prendre les discours politiques ni même d'ailleurs aucun autre discours au pied de la lettre mais comme autant de masques et d'écrans formulant le désir refoulé comme une énigme énigme qui dissimule autant qu'elle révèle son contenu de désir c'est-à-dire que tout discours est un demi-mensonge où la vérité du désir est midite à moitié dite et due il ne s'agit pas là de dénoncer que les hommes politiques nous mentent bien sûr qu'ils mentent c'est le béabat de l'art politique et que même lorsqu'ils disent en toute bonne foi la vérité ils mentent et se mentent à eux-mêmes concernant leur véritable désir le fait d'être pris dans le langage dans la structure symbolique implique que le désir ne se trouve jamais à se dire tout à fait sauf lorsqu'il apparaît furtivement dans des actes manqués et des passages à l'acte qui trouent la structure du langage et des actes volontaires alors qu'est-ce qui en découle politiquement il en découle que la politique au sens traditionnel même la plus saine et la plus noble souffre d'un nécessaire ratage et qu'il ne faut pas compter sur elle pour libérer les sujets de désir du vrai maître qui les domine et qui est le langage Lacan souscrit pleinement à l'idée d'Aristote que l'homme est un animal politique dans la mesure où il est un être social et parlant il ajoute que pour cette raison même que les hommes parlent et qu'ils parlent les uns avec les autres ils refoulent et ratent leur désir propre la politique devient alors une sorte de célébration et de répétition collective du ratage sexuel car ce que les sujets expriment consciemment comme volonté ce qu'ils formulent rationnellement comme souhait ce qu'ils définissent collectivement comme idéal de bien et de justice ce n'est jamais ce qu'ils désirent réellement on peut faire autant d'assemblées citoyennes de grands débats de grandes concertations que l'on veut cela n'a pour effet que de refouiller et manquer le désir singulier des sujets non seulement parce que le désir tâche de s'y formuler en termes de langage et donc parce que le mot n'est jamais la chose mais aussi parce que cette formulation ratée du désir s'adresse à d'autres à l'autre qui nécessairement interprète ce désir en fonction de son désir à l'âge malentendu entre les sujets de désir que Lacan pointe par cette formule célèbre il n'y a pas de rapport sexuel alors pour comprendre ce ratage du désir lié au malentendu inévitable entre le sujet et l'autre il faut remonter aux origines infantiles de la névrose et nous allons voir que cette maladie la plus ordinaire la plus banale entre toutes puisqu'elle structure le psychisme de l'immense majorité d'entre nous est la source de cette pulsion d'obéissance qui anime inconsciemment les masses notre prime enfance est caractérisée par le fait que nous dépendons ou nous dépendons entièrement de l'autre d'un grand autre le père et surtout la mère pour satisfaire nos besoins élémentaires or pour obtenir cette satisfaction de ces besoins de la part de l'autre l'enfant doit en formuler la demande par des cris des pleurs des appels qui ne prendront que peu à peu la forme d'un langage articulé mais la réponse de l'autre à cette demande dépend de deux facteurs d'une part sa disponibilité et son désir d'autre part sa capacité à interpréter correctement la demande par exemple quand bébé pleure il peut arriver que maman tarde à venir parce qu'elle est occupée à des activités aussi passionnantes que faire la troisième médecine de la journée ou récupérer un peu de sommeil en tard mais à supposer même qu'elle soit immédiatement disponible pour honorer la demande il peut arriver qu'elle se trompe dans l'interprétation de celle-ci et donner le sein à bébé parce qu'elle croit qu'il a faim alors qu'il pleure en réalité parce qu'il sort d'un petit cauchemar ou qu'il souffre d'une conique or du fait que la mère vienne parfois à manquer parce qu'elle ne peut pas toujours être là ni comprendre à tous les coups les demandes énigmatiques de l'enfant il résulte que l'enfant commence à individualiser sa mère à la distinguer de lui-même et à lui attribuer un désir propre et ce désir de la mère est d'autant plus angoissant pour l'enfant que sa survie propre en dépend et qu'il n'en comprend pas la loi de ce désir il ne comprend pas la loi de ce désir maternel parce que la présence et l'absence de la mère ne sont pas toujours calés sur son besoin à lui parfois il a faim mais doit attendre d'autres fois il reçoit le sein alors qu'il n'a rien demandé si bien que le sein perd le sens univoque qu'il avait initialement d'être un simple organe de satisfaction du besoin pour prendre aussi le sens d'un objet symbolique donné gracieusement par la mère en fonction du son désir réel et qui dispensait à l'enfant comme un don d'amour de sorte qu'au-delà de la satisfaction du besoin c'est comme don et preuve d'amour que l'enfant demande et reçoit le sein et même en ce sens toute demande devient une demande d'amour c'est pourquoi on croit à tort que les enfants pleurent parfois pour rien alors même qu'ils sont repus de lait et qu'ils ne souffrent par ailleurs d'aucune irritation organique ils ne pleurent jamais pour rien ou alors pour demander ce rien qui a une preuve d'amour alors ils ne pleurent et ne demandent plus par besoin et par désir or l'enfant apprend au fur et à mesure que son désir dépend du désir de l'autre du grand autre qui accepte ou refuse d'accéder à sa requête Lacan dit même plus radicalement le désir est le désir de l'autre avec cette idée que ce que me donne l'autre pour combler mon désir c'est jamais tout à fait ça car ce que l'autre comprend de mon désir ce n'est jamais vraiment mon désir à moi mais plutôt ce qu'il interprète de ma demande en fonction de son désir à lui d'où le malaise du névrosé qui doit céder sur son désir propre pour céder au désir de l'autre c'est d'ailleurs tout l'apprentissage de l'éducation et de la culture il faut céder sur son désir à soi pour céder à l'autre l'espace de son désir à lui d'où le malaise dans la culture qui est un malaise du désir tout ce que l'autre peut pour moi ce n'est jamais de me donner l'objet véritable de mon désir mais au mieux de satisfaire mes besoins en me témoignant par là son amour il en résulte la demande politique propre au névrosé que l'autre le grand autre du pouvoir satisfasse les besoins de tous et qu'il le fasse par amour avec cette compensation que les névrosés refoulent leur désir propre tandis que l'autre qui est au pouvoir agit selon son désir à lui selon son bon plaisir on comprend bien que dans ces conditions les névrosés soient aisément à la merci et potentiellement sous le joug du premier coquin ou illuminé qui leur dira du haut d'un perchoir je vous ai compris j'ai compris votre demande j'ai entendu votre plainte je connais votre malaise et surtout j'ai la solution pour vous je m'emploierai à satisfaire vos besoins avec tout l'amour que j'ai pour notre peuple comme le général de Gaulle l'a fait en son temps il pourrait même ajouter en hurlant parce que c'est notre projet mais qui peut sincèrement tenir un tel discours qui peut bien parler ainsi avec la prétention de percer le désir des autres et de connaître le bien qui pourra les combler on m'objectera qu'il peut s'agir d'un démagogue fourbe et insincère qui cherche avant tout le pouvoir personnel et non le bien de tous mais je répondrai que s'il est insincère et ne recherche pas réellement le bien de tous et bien ça vaut mieux ce n'est alors qu'un escroc à la petite semaine mais pas vraiment un homme de pouvoir car dit Lacan faire le bien le pouvoir n'a pas d'autre fin la question la question n'est donc pas de savoir si tel ou tel démagogue sert le bien ou au contraire son intérêt personnel mais d'où vient un homme de pouvoir sa certitude de connaître le bien des autres mieux que tout le monde et surtout d'où lui vient sa conviction d'avoir la puissance et le devoir de réaliser ce bien on conviendra qu'un tel homme ne peut pas être un névrosé pétri du sentiment de son insuffisance de sa culpabilité toujours en demande de l'approbation et du secours d'un grand autre le névrosé fuit le pouvoir il ne s'y sent pas à l'aise pas à sa place pas légitime alors si ce n'est d'un névrosé de quoi l'homme de pouvoir est-il le nom de quoi oserais-je dire est-il malade pour y répondre on ne peut pas sonder les âmes des dirigeants politiques et c'est de toute façon inutile parce que nous disposons déjà d'un matériel clinique précieux à savoir tous les ratages les passages à l'acte les actes manqués du pouvoir toutes ces clocheries qui semblent apparemment absurdes et insensées de la part de nos politiques on a cité tout à l'heure les lapsus assez accablants de Macron et nous avons d'autres exemples à la peine particulièrement depuis ces dernières années il faut l'avouer des exemples où le pouvoir déraille produit les ratés de comportements et de langages symptomatiques et pathologiques on peut citer dernièrement Olivier Véran qui soutient qu'elle est manifestée contre la réforme des retraites risque de provoquer une épidémie de cancer de l'utérus ou encore Sandrine Rousseau qui préconise je cite d'aller regarder dans le lit des gens pour vérifier s'il ne s'y adonne pas à des pratiques sexistes ou bien tel ministre britannique ou canadienne de la santé qui pendant la crise Covid recommande de faire l'amour en portant un masque FP2 ou de privilégier la fellation plutôt que le baiser pour éviter toute contamination par le Covid et je ne parle même pas des précautions sanitaires qu'on nous suggérait de fêter Noël avec papi et mamie isolés dans la cuisine et si besoin menotté au radiateur nous avons tous entendu des énormités de ce genre qui semblent clairement relever la psychopathologie clinique mais alors un exemple de passage à l'acte absolument stupéfiant de la part du pouvoir qui nous a tous affectés dans notre vie quotidienne c'est à mon sens ce dispositif parfaitement kafkaïen durant le confinement de 2020 je veux parler des auto-attestations tout le monde s'en souvient j'imagine je ne sais pas vous mais moi en remplissant mes auto-attestations parce qu'en bon névrosé je suis obéissant je me suis demandé plus d'une fois mais cette invention a-t-elle surgit le cerveau méchant ou bien malade ces gens-là sont-ils tordus ou bien cinglés sont-ils délirants ou habités par des intentions malsaines bref est allée la question clinique le pouvoir est-il pervers ou psychotique cette question d'apparence absurde abrupte voire caricaturale des intellectuels éminents comme Charles héritier de Lacan se la sont posées Charles Mellement qui a envisagé l'hypothèse d'une psychose paranoïaque du pouvoir et Dany Robert Dufour qui défend la thèse d'un pouvoir pervers alors sans abuser encore trop longtemps de votre patience je vais tenter de vous dire pourquoi je favorise pour ma part la thèse de Dufour une perversion du pouvoir l'hypothèse d'un pouvoir psychotique d'espèce paranoïaque n'est pourtant pas du tout dénuée de fondement plusieurs traits du paranoïaque se retrouvent fréquemment chez l'homme du pouvoir on vient d'évoquer quelques petits délires mais celui qui serait spécifique au pouvoir c'est le délire de grandeur la mégalomanie cela est bien connu mais remarquons aussi qu'un délire n'est pleinement un délire que s'il se prétend l'unique vérité pour le délirant ce sont les autres tous les autres qui délirent à part lui notre président l'a bien dit dans sa réponse télévisée durant les manifestations contre la réforme des retraites je cite il y a une tendance dans nos pays démocratiques à vouloir s'abstraire du principe de réalité sous-entendu que 80% de la population hostile à la réforme nage en fait en plein délire tandis que seul notre président a la faculté visionnaire et la génialité surhumaine de percevoir la réalité pure et nulle c'est d'ailleurs cette génialité visionnaire et surhumaine dont le paranoïaque se croit si bien fou pourvu qu'il incline à s'imaginer personnellement désigné par le grand autre pour accomplir une grande mission une immense tâche qui engage le destin de tout le pays et peut-être de l'humanité entière comme les prophètes et comme Jeanne d'Arc le paranoïaque entend parfois directement la voix du grand autre qu'il enjoint d'aller sauver les hommes des immenses dangers qu'ils encourent en leur apportant le nouvel évangile la nouvelle bonne nouvelle ce bon apontre pourquoi tout le monde ne l'aimerait-il donc pas de sorte qu'on rencontre en de multiples occasions dans les figures du pouvoir cet autre trait paranoïaque qu'est l'érotomanie la certitude d'être aimé par tous et d'être absolument désirable dans le livre du rire et de l'oubli Kundera en donne une illustration saisissante il raconte comment le printemps de Prague est tragiquement interrompu par l'invasion soudaine des chars russes or les russes ne comprennent pas pourquoi les tchèques les accueillent comme des envahisseurs et non comme des libéraux pourquoi vous ne nous aimez pas demandent les soldats russes avec une sincère candeur car nous nous vous aimons que voulez-vous le paranoïaque se sent tellement concerné concerné non seulement par ses problèmes personnels mais par les problèmes d'autrui il se fait une affaire personnelle de régler tous les problèmes de tout le monde et il ne peut pas imaginer une seconde que les autres ont un désir propre et une existence à part entière qui les disposent plutôt à solutionner leurs problèmes seuls et sans lui demander son avis ni son intervention reste que cette hypothèse d'un pouvoir psychotique me semble insatisfaisante sur plusieurs points si certaines grandes figures de pouvoir ont été ou sont devenues les paranoïaques notoires à Hitler ou Staline par exemple il s'agissait le plus souvent d'un tyran proche de la fin de règne et sur la porte d'un déclin irrésistible la folie furieuse du paranoïaque se repère vite et on peut espérer que lorsqu'elle se déclare de manière trop manifeste par le pur délire non seulement on ne la laisse pas nuire très longtemps on cesse de l'obéir et on le maintient à l'écart mais spontanément elle pousse le sujet à des conduites autodestrutrices qui précipitent sa chute de plus plusieurs différences entre la psychose et la perversion me semblent plutôt étayer la thèse d'un pouvoir pervers une différence fondamentale avec le psychotique c'est l'activisme du pervers le fait que le pervers passe à l'acte pour évoquer encore le trait de l'érotomanie DSK par exemple DSK ne se contente pas d'imaginer peut-être d'halluciner que la femme de ménage du Sofitel le désire il la viole il n'est pas suffisant à Macron à l'issue de la finale de coupe du monde de foot de se croire personnellement concerné par la défaite et la déception de Kylian Mbappé il descend sur le terrain devant toutes les caméras du monde pour le pour lécher le peloter le pervers le pervers ne se borne pas à délirer son érotomanie il passe à l'acte à l'agression sexuelle autre différence comme le psychotique le pervers tend à se prendre lui-même pour le grand autre mais contrairement au psychotique ce n'est jamais au point de s'oublier lui-même et de se dissoudre complètement dans le grand autre mieux le pervers rabaisse le grand autre au niveau de son propre moi il profère par exemple comme Louis XIV l'état c'est moi ou comme Mélenchon la république c'est moi il se croit le serviteur et le messager privilégié du grand autre comme si le grand autre était un petit autre qu'il côtoie familièrement avec lequel il est en relation de connivence et de complicité le psychotique dirait plutôt je suis le Christ je suis Napoléon en se diluant s'auto-annulant en anéantissant son moi dans le grand autre c'est pourquoi le psychotique ne peut pas tenir très longtemps au pouvoir au contraire du pervers dont le moi est si fort qu'il lui donne une extraordinaire puissance de durer de persévérer en position dominante capacité tenace qui le distingue du névrosé affaiblie au contraire par le sentiment de sa propre illégitimité le sujet pervers lui n'est jamais assailli par le moindre doute ni par un quelconque sentiment de culpabilité il possède la certitude sereine de sa totale légitimité la conviction d'être né pour le pouvoir et de s'y trouver naturellement à sa place et pourquoi d'ailleurs en douterait-il ? pourquoi le pervers éprouverait-il la moindre culpabilité ? n'est-il pas entièrement dévoué au bien dont lui seul connaît la nature ? ce héros ne met-il pas toute son existence au service de la patrie du peuple de la race de Dieu ou encore de la république ? lui-même le pervers s'est d'ailleurs tellement sacrifié à sa noble cause qu'il peut bien exiger en retour le sacrifice de tous et ce n'est pas de sa faute à lui si les autres ne sont pas à la hauteur de sa mission sublime quand lui-même apporte généreusement le bien au monde entier voyez-vous ça ne me fait pas plaisir cette réforme nous assurait encore l'autre fois notre président mais je suis totalement prêt pour cela à assumer l'impopularité voyez-vous cet homme est si bon qu'il n'attend rien en retour alors même que tout lui est dû en vérité le pervers est même trop bon pour nous bande d'ingrats nous ne le méritons pas nous sommes au mieux des ignorants au pire des mécréants et des infidèles qu'il faudra rééduquer et convertir au bien coûte que coûte quoi qu'il en coûte et au besoin s'il en coûte la liberté la dignité et même la vie le pervers c'est cet ami qui vous veut du bien pour reprendre le titre de ce film drôle et terrifiant Harry un ami qui vous veut des biens où le héros psychopathe joué par Sergi Lopez finit par dévaster la vie de son protégé assassiner toute sa famille et tout l'entourage et ce au nom de son bien de sa tranquillité et de sa sécurité en se portant en quelque sorte à son secours contre lui-même on reconnaîtra ici la logique des fanatismes et des terrorismes religieux dans lesquels le bourreau bras armé de Dieu n'hésite pas à revendiquer le statut de saint et de martyr parce qu'il prétend sauver l'humanité même si c'est pour la sauver contre elle-même contre son désir et au détriment de sa vie mais bon comme chacun sait il est difficile d'échapper à la carrière de terroriste quand on est natif d'un état voyou et fort heureusement que pour nous en protéger pendant des décennies nous avons pu compter sur le pouvoir américain qui a su exporter le bien et la démocratie à coups de bombardements et de massacres bref dans les deux cas que ce soit le terrorisme à l'oriental qui prétend la piété c'est moi ou le terrorisme à l'occidental qui lui oppose la démocratie c'est moi on a toujours affaire à la présomption perverse d'incarner le bien de faire le bien envers et contre tout et surtout contre tous faire le bien le pouvoir n'a pas d'autre fin et même si à la fin ça se termine mal vous aurez pourtant deviné qu'en critiquant cette présomption de faire le bien je ne préconise pas de faire le mal mais il s'agit de comprendre notamment grâce à Hannah Arendt que ce qui fait la banalité du mal ce ne sont pas les intentions diaboliques mais souvent les meilleures intentions du monde dont l'enfer est pavé le mal consiste à accomplir un pseudo-devoir moral au nom d'une loi qu'il est interdit de questionner on a ainsi recueilli le témoignage d'anciens officiers nazis jurant qu'il n'était animé par aucune méchanceté ni cruauté mais bien au contraire par un pieux héroïsme exigeant qu'ils obéissent sans réserve même aux ordres qu'ils trouvaient aberrants et répugnants le devoir c'est le devoir les ordres sont les ordres et aucune discussion ne doit en perturber l'exécution aveugle en sorte la banalité du mal consiste à refouler la politique au nom du politique que faire alors pour ranimer la politique contre le politique et je conclurai sur ces considérations d'abord je me permettrai d'objecter à Arendt et avec Lacan que pour s'affranchir de la brutalité éternelle du politique et de la bêtise tendancienne de la politique il ne suffit pas de se mettre à penser activement et d'exercer sa liberté de jugement car voilà ce que la psychanalyse apporte finalement comme élément de compréhension de la politique et du politique le ressort du pouvoir pervers et de l'obéissance aveugle du névrosé ce n'est pas seulement l'absence de pensée et la passivité de la conscience mais aussi l'action et l'effet d'une jouissance et d'un désir inconscient la question de l'analyste est la suivante pourquoi le névrosé travaillé par son malaise et son manque à être est-il autant séduit et fasciné par le pervers quand celui-ci prétend faire son bien y compris en le martyrisant je répondrai pour finir que parce que dans les deux cas du névrosé et du pervers la loi fait jouir elle fait jouir Eichmann qui pour envoyer par train bandé les êtres humains à la mort n'a pas d'autre passion que d'obéir à la loi pas d'autre motif à invoquer que tout est parfaitement légal mais à l'encontre de ce conformisme odieux la solution n'est pas non plus de défier et de transgresser la loi car la loi fait jouir aussi ceux qui la transgressent par exemple les étudiants de mai 68 à qui Lacan retourne cette réplique célèbre ce à quoi vous aspirez en tant que révolutionnaire c'est à un maître vous l'aurez les libertaires 68ards ne désirent pas ignorer la loi ignorer l'interdit mais interdire l'interdit il est interdit l'interdire c'est à dire révoquer une loi par une autre pour faire triompher celle des deux lois qui sera la plus jouissive Lacan anticipe ainsi avec une lucidité remarquable que ces jeunes imbéciles de gauche au mai 68 feront advenir quelques années plus tard cette canaillerie de droite qu'est le discours capitaliste fondé sur l'exaltation de la jouissance et son exploitation industrielle on se plaît alors à imaginer ce que Cone Bendit ce pauvre Cone comme dit des proches aurait à objecter à Lacan alors qu'il est passé tout en douceur de Daniel Rouge marxiste enflammé à Daniel Le Vert chien de garde du néocapitalisme européen plus largement la loi fait jouir le névrosé parce qu'elle lui donne une bonne raison d'être insatisfait un motif valable de ne pas accéder à son désir on se souvient par exemple que ce qui a déterminé les gens à s'enfermer chez eux pendant le confinement au delà de l'instinct de survie et de la crainte de tomber malade c'était un précepte moral je sauve des vies je reste chez moi autrement dit les restrictions et les frustrations sont compensées par la jouissance d'obéir à la loi mais la loi fait jouir aussi le pervers dont l'unique vrai plaisir est de transgresser la loi qui l'impose aux autres c'est pourquoi Don Juan ou les personnages de Sade ne cessent de parler sans arrêt pour rehausser leur plaisir en réalité terme et en milieu d'un sens de défi adressé à l'autorité symbolique le pervers n'est finalement qu'un faux maître au service d'un autre maître plus haut que lui d'un maître absolu qui n'est autre que la loi à laquelle il ne cesse de rendre hommage c'est le commandeur de Don Juan ou la nature cruelle chez Sade or nous avons vu que la loi des lois c'est celle qui elle-même commande le discours du maître c'est en fin de compte la loi du signifiant la loi du langage de sorte que pour le névroser comme pour le pervers le véritable asservissement c'est l'asservissement au langage c'est l'asservissement au récit qui nous façonne au fantasme qui nous dirige aux histoires qu'on nous raconte et que nous voulons bien nous raconter au point d'y céder ce que nous avons de plus intime et de plus propre c'est-à-dire notre désir reste que ces histoires récits et fantasmes qui ont en partage l'illusion de maîtriser le réel il nous appartient de les changer en consentant au malaise qui nous conditionne au manque à être qui nous fait être c'est-à-dire en nous réjouissant des ratages et des foirades comme dit Beckett qui constituent notre humanité parce que rassurons-nous et gardons espoir l'homme a beau programmer avec minutie son autodestruction il ne réussira de toute façon qu'à la foirer alors vous avez une auteure d'exerbe de propos le rédissement du régime actuel je me suis livré une adaptation de la canienne donc je me garderai une conclusion pour moi rédissement à défaut de rédition non plus sérieusement la question est la suivante la soumission des politiques pour un pouvoir en place c'est-à-dire forcément négatif parce que je pensais au schéma obésien et le néviathan qui est une super structure étatique pour contenir justement les commandes les pulsions les plus malsaines d'humanité et je renvoie même à Saint-Augustin qui dit que quelque soit le type de régime même un traitement creux et injuste il faut châter l'humanité de son péché originel l'homme dirait qu'il faut contenir les mauvais penchants de l'humanité je crois même que Rousseau le dit que la loi elle sert à ça aussi bien sûr on a des exemples caucases dans l'histoire je pense à Fisistrat notamment qui va utiliser à Fisistrat le tyran athénien qui va utiliser la frustration du petit peuple entre guillemets pour confisquer le pouvoir à l'arixocratie pour lui-même mais bon quelque part il avait réussi à satisfaire une certaine carrière population qui avait accepté jusqu'à un certain point de se soumettre mais c'était surtout par rapport à cette notion de soumission perverse à la loi à l'autorité du tyran moi dans le cas de Léviatence c'était pas aussi négatif que ça ah mais c'est pas négatif c'est pas négatif il y a la rigueur ce qui est bien dommage c'est qu'on n'ait pas des névrosés au pouvoir c'est ce qu'il nous faudrait et malheureusement bien souvent ce sont les meilleurs mais ils partent trop vite ils restent pas parce que ils se sont pas ils se sont pas légitimes en tout cas ils ont des doutes ils ont des scrupules et en ce sens ce qui est bien dommage c'est qu'en effet bien les névrosés ne tiennent pas au pouvoir après c'est pas négatif après Lacan en fait décrit d'une certaine façon il ne prononce pas de juger de l'ordre c'est ça je sais pas si je vous ai répondu très bien très bien oui Laurent oui deux questions ruides de cette pathologie que je perçois comme étant terriblement dominante hégémonique dans dans le zeitgeist actuel c'est à dire l'inflation la surinflation même du symbolique et du virtuel dans tous les domaines c'est le symbolique et le virtuel qui tend à à prendre mais c'est ça c'est c'est marchant contre le sida c'est à dire le fait de marcher sur le boulevard Voltaire entre nation et république en tant que tel va faire reculer un virus par exemple oui alors ça quitte de cette de cette invasion du symbolique et du virtuel dans tous les domaines et qu'est-ce que la psychanalyse peut nous en dire et deuxièmement quitte de cette surdétermination de l'enfance et accessoirement de l'adolescence alors en tout cas pour ce qui est du symbolique effectivement Lacan n'a pas dit autre chose en fait effectivement cette prééminence cette primauté du symbolique il l'a vraiment défendu du fer et c'est assez effarant d'ailleurs et vous faites bien de le remarquer parce que on a plutôt tendance à croire aujourd'hui que oui bon le symbolique c'est fini on rentre dans le monde de la jouissance matérielle en fait vous avez fait un exemple tout le temps tout le temps c'est ce que je voulais un peu formuler sous un autre angle avec cette idée que la loi a fait jouir en fait qu'il y a une jouissance de la loi en tant que telle qui est la loi du signifiant du symbolique c'est qu'on fait voilà on a des c'est un peu comme on parle on parle dès qu'il y a un problème un manque à jouir on parle on fait des concertations on se dit il faut débattre il faut débattre c'est à dire il faut jacter 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 et en fait c'est aussi efficace que la danse de la pluie et c'est fait effectivement ça c'est la pensée magique c'est la pensée magique mais dans un autre domaine le porno explose au niveau planétaire donc il y a des gens qui claquent des fortunes qui passent des heures et des heures et des heures regardez ça plutôt que de faire réellement l'amour oui et en même temps vous remarquerez que justement dans la donc c'est le virtuel qui est considéré comme meilleur que en plus il y a aussi la relation symbolique c'est à dire que justement ce qui fait la jouissance du porno pour celui qui regarde c'est d'être exclu c'est d'être exclu et à l'ouissance des autres c'est que le message implicite c'est oh là là qu'est-ce que c'est bon sans toi toi qui regarde c'est oh là là que je fais aux juifs en t'excluant et en fait on apprend à regarder aux autres à regarder voilà c'est trop bon de t'en être et donc il y a une relation et donc c'est tout qui est parfaitement symbolique parfaitement symbolique c'est parfaitement symbolique c'est la relation à l'autre attendez le cas vous avez mentionné charmellement les années Robert-Bufour donc j'imagine que vous connaissez aussi les travaux de Marilia Amorim qui est associée à l'association avec les années internautes ah oui bah plus j'ai été tant que désolé enfin bon en tout cas j'ai suivi les cours de Marilia Amorim à une époque et en fait il avait fait venir donc Marilia Amorim qui a publié en 2007 alors en fait elle est brésilienne et elle était assistante sociale dans les favelas de Rio de Janeiro et elle a travaillé sur en fait sur les trois rapports entre langages qui structurent trois rapports à la politique enfin bon je me suis dit vous connaissiez que les travaux j'allais vous demander en fait de nous faire un résumé pour un complément c'est pas le caméfiou l'ouvrage c'est ça c'est ça voilà j'ai entendu parler de ça oui et le titre c'est raconter des montrées sur vivre et en fait elle passe en revue donc trois rapports au langage qui sont donc le 8 fondateur le logos et la métisse alors aucun rapport avec le métissage en fait c'est d'après la déesse grecque le nom de métisse c'est-à-dire la ruse et elle dit qu'en fait nous sommes donc nous sommes aujourd'hui dans enfin que la politique sur résumé a surmis et donc elle a ruse enfin bon en tout cas voilà d'accord merci pour la référence par contre désolé je pourrais vous en dire mais peut-être pour la prochaine fois mais en tout cas merci pour la référence tout d'abord merci beaucoup c'était absolument passionnant et du coup j'ai une question que vous posez ne pensez-vous pas qu'à force de chasser l'autre et surtout ce qui le place en tant qu'autre quand on parlait les frontières des distinctions sexuelles mais aussi la question de la virtualité de la pornographie comme soulevé M. Nougat notre société actuellement progresse qu'on finisse pas par risquer de tomber dans la psychose alors c'est en tout cas c'est le effectivement c'est dans ce sens que travail on travaille mêlement on a travaillé mêlement on a regretté mêlement qui est mort il y a quelques semaines seulement c'est une oui c'est une possibilité en effet clairement c'est à dire que la différence c'est ce que vous évoquez en fait il y a un mot chez Lacan c'est la castration c'est à dire en fait c'est le rapport de négation de la castration alors l'idée de Lacan c'est que la psychose provient d'une forte illusion de la castration c'est à dire que ça se passe vraiment dans la prime enfance il n'y a aucun rapport à la castration signifiant paternel il est total absent soit par une surinvasion de la mère soit par sa totale absence donc il me semble que là il faudrait aussi des conditions éducatives mais peut-être qu'on y viendra si un jour par exemple on fait élever les petits-enfants par des IA des rembos tout comme ça c'est possible on pourra peut-être y arriver mais j'ai en France entre robots et travaux ça va être fabuleux ça envoie du rêve dans le bruit pas c'est à dire qu'en France pour vous répondre en effet disons qu'au moins gérer comme c'est l'idée du four on est encore dans une société perverse au sens où il existe encore une castration qui se plaît à braver et à dénier mais ça suppose aussi qu'on l'a au préalable affirmé mais peut-être qu'au fur et à mesure on arrivera peut-être à la psychose tout simplement mais bon je pense que encore une fois le problème c'est qu'on va avoir des psychotiques avec des bandes nucléaires on va supposer qu'il sache encore s'en servir monsieur au fond ensuite je reviendrai vers vous si on s'amène à la situation de la société française actuellement en fait on a un chaos généralisé c'est pas une crise c'est pas des crises c'est un chaos systémique et on voit que les psychologues les tablés des psychologues des psychiatres sont envahis par des gens qui se sentent pas bien est-ce qu'on peut pas dire que ça résulte d'une déréalisation totale du réel à l'image de notre président qui n'est plus dans le réel qui n'est que dans son narratif narcissique disons je dirais que la question est dans votre réponse enfin parce que moi j'ai cherché que j'ai besoin d'une guerre oui sans doute après il faut admettre avec vous en effet vous êtes dans un chaos etc c'est possible je vous laisse effectivement là-dessus la responsabilité de ce diagnostic quant à la perte du sens du réel du président bon je sais pas en tout cas je me suis dit en plus je sais qu'on est j'étais chez des souverainistes donc je pouvais dire du mal de Macron comment on ne voudrait pas on ne sera pas mis dans votre dossier d'accusation enfin voilà c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré mais c'est vrai que ce rapport au réel est particulièrement problématique c'est la solution aussi le réel il faut revenir au réel alors qui a vu le réel c'est quoi le réel qui l'a qui le possède qui en a la prérogative justement au moins le névrosé lui il n'est pas jamais tout à fait sûr qu'il est dans le réel déjà s'il peut avoir au moins un doute c'est déjà pas mal et l'ennui ce qui est terrible avec ces gens là que vous décrivez c'est qu'ils n'ont aucun doute ils ont une assurance une certitude d'ailleurs pour revenir à la psychose je pense que c'est il y a d'ailleurs un contre-sens qu'on fait bien souvent sur la psychose on s'imagine que ça repose sur des troubles de la personnalité en fait c'est tout le contraire le psychotique il est sûr qu'il est Napoléon il n'y a aucun doute vous voyez c'est ce qui a fait que Mellement d'ailleurs on a beaucoup critiqué pour ça rapprochait le transsexualisme de la psychose en disant voilà le propre du transsexuel l'idée de la psychose c'est de dire je suis un homme je suis une femme alors que logiquement je suis le contraire alors que le névrosé lui il a des doutes parfois il ne sait pas ce que c'est qu'assumer sa masculinité il trouve ça dur pour une femme il se dit ouais mais est-ce que je suis une femme c'est quoi être une femme c'est ça le névrosé il est toujours chancelant dans son rapport à la réalité il a le doute et c'est ce doute qui est salitaire je crois c'est-à-dire qu'on a on n'a jamais tué personne on n'a jamais fait de massacre ni d'hélocausse de nom du doute ce que j'aime bien dire à mes élèves c'est que quand j'en parle des sceptiques ils disent oui les sceptiques quand même ils doutent de tout oui mais enfin au moins ils n'ont pas de certitude destructrice c'est toujours au nom du bien de la vérité d'une certitude d'une conviction absolue qu'on a commis des atrocités je pense revenir déjà au doute déjà merci beaucoup pour votre conférence c'était extrêmement intéressant je veux dire c'est ce que vous disiez là juste à l'instant sur les névrosés qui sont à part souhaitables de pouvoir justement les doutes étant donné que justement le névrosé parce qu'il doute n'agit pas et que le pervers parce qu'il ne doute pas est-ce qu'il ne s'agit pas en fait pour la masse des névrosés de se choisir le bon pervers alors c'est bon qu'est-ce que c'est qu'un bon pervers est-ce que c'est le moins pire qu'il le sait est-ce que c'est un pervers bon si c'est une loterie on a perdu mais voilà c'est effectivement vous faites l'impression que dans votre démonstration la figure du maître je ne sais pas si le terme est exact ça veut dire qu'il est un peu enfin vous le décrivez un peu comme un tyran comme un maître un peu un peu omniposent omnipotent que quelque part les grecs si on se réfère aux antiques ils n'avaient pas posé de problème notamment par Athènes ou justement l'ostracisme ce n'était pas eu ce même procédure pour lutter un peu contre ce maître je ne sais pas si ma démonstration est claire si je suis leur sujet sur les deux aspects de votre question le premier aspect moi je dirais que j'ai dit autre chose au sens où justement ce que j'essaie de montrer c'est que le maître n'est pas du tout émissante le maître il a quelque chose de profondément ridicule en fait le maître il est la vérité du maître c'est qu'en fait c'est un être ignorant incapable qui n'est rien sans son esclave ça peut penser je pense à Jacques le fataliste il y a une scène à mon nez très drôle vous voyez Jacques qui dit je vais retrouver c'est qu'une égonde il va retrouver c'est qu'une égonde et on voit le maître comme ça il reste au pied d'un arbre il ne sait plus quoi faire même pas s'il doit bouger ou pas il est complètement mais littéralement perdu et c'est ça le maître tel que le décrit Lacan il a quelque chose de profondément ridicule est con il est bête le maître c'est ça sa vérité donc c'est pas le maître tel que par exemple va le valoriser Aristote qui est le maître qui est je dirais l'homme libre celui qui est allé au bout de l'excellence humaine c'est à dire qui a actualisé toutes les virtualités de son âme qui est un homme qui possède et qui sait faire usage du logos etc donc ça me semble la différence entre la vision lacanienne un peu moderne du maître et puis la version celle qui en provient de Hegel d'ailleurs et puis celle qui citait celle des grecs peut-être les trois dernières en ligne messieurs au final du coup quelle solution hormis ce qu'on fait tout le propos qui font la vérité du discours psychanalytique sans parler de vérité c'est simplement l'assomption et disons l'aveu d'un vide de ce manque à être qui nous habite du coup quelle solution et est-ce que c'est pas déjà un peu un constat qu'on peut retrouver dans l'ecclésiaste ou des vanités dans l'iscours des moralistes français l'huitième l'amorfoque peut-être effectivement je ne sais pas je sais pas mais en effet en tout cas à mes yeux enfin Lacan il serait effectivement il s'inscrirait dans cette tradition mais en gardant aussi l'esprit des moralistes qui est malgré tout le rire l'esprit du rire l'esprit de la parodie je pense qu'il y a un constat tragique qu'on peut faire en tout cas il semble que clairement Lacan s'inscrit dans une vision tragique du monde mais tragicomique c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu grotesque un peu ridicule chez l'être humain et il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier que notre condition humaine elle est tragique mais elle est aussi profondément parodique et ridicule donc apprendre à rire de soi-même comme disait Nietzsche j'habite ma propre maison et je me ris de tout maître qui me surire de lui-même déjà apprenons à rire apprenons à rire et d'abord de nous-mêmes et c'est iramélié un rire et pas avec un bâtiment je peux vous permettre oui peut-être parce que beaucoup de gens devront être confondre le rire et le rire oui effectivement au sens de la satire je parle de la parodie peut-être pas de la satire parmi les grands névrosés de l'histoire quels sont ceux qui ont mérité l'exercice du pouvoir ? alors dans ceux qui ont je voulais dire les névrosés qui ont été au pouvoir c'est que vous devez le faire un top 3 je ne sais pas parce que bien souvent vous avez aimé le top 5 des meilleurs suicides vous adorez même Manipro c'est moi un top 3 non je dirais qu'à plusieurs reprises il me semble que parmi des personnages qui ont une parole politique vous voyez qu'il me semble salutaire et saine alors en l'occurrence bon moi j'ai découvert Pierre-Ebron-Germain de cette façon il fait partie grande posée qui m'est raue et je me dis à chaque fois je me dis je me dis je me dis je me dis non mais le sens voilà et à chaque fois on regrette parce qu'on me dit ouais mais ces gens là on se dit si vraiment on pouvait se poser à constituer un gouvernement avec des gens comme ça plutôt qu'avec les tarés et les incapables qu'ils nous avons ben voilà très bien mais c'est qu'en fait ben voilà les gens se disent oui mais en fait ils sont peut-être trop névrosés ils se posent trop de laissons ils questionnent ils ont un esprit critique ils sont pas dans l'assurance pleine et entière vous voyez de leur vérité ils ont pas la bêtise nécessaire et c'est ça je dirais si si vous me permettez juste d'intervenir vu que le c'est le névrosé à toi à la parler non mais c'est aussi pour ça que j'ai vraiment le but du petit de ce que j'ai entendu ce soir mais vous voyez c'est pour presque 20 ans de métier moi j'ai vu arriver les dingues j'ai vu partir les grands névrosés mais je les ai vu partir par autodestruction sauf ceux qui savaient rire et deux personnalités totalement différentes Charles Pasquois Philippe Séguin pour avoir pour avoir affronté les entourages des deux Charles Pasquois était un homme c'est quand même un homme quoi qu'on pense de Pasquois il a 16 ans quand son oncle est exécuté par les nazis il retourne une automitrause allemande il allume tous les boches qu'il voit à 50 mètres alors disons un Pasquois prend un autre c'est un corse de la montagne Pasquois c'est pas comme il le disait lui-même un joueur de mandoline du bordel c'était des mecs avec une vraie épaisseur Pasquois extrêmement peu de vices mis à part le vin corse et le oui mais attention il compensait par le vin corse et l'humo Séguin totalement contraire hyper stressé de la vie deux à trois paquets de clubs jour c'est ce qui l'a tué plus Pasquois un homme très calme très calme Séguin une boule de nerfs une boule de nerfs toute personne qui a travaillé avec lui je préférais le jet de dossier le jet de dossier exemple il était dans la lignée d'un autre quand on est grosé Michel Debray Michel Debray dormait dans son bureau il a fallu une circulaire du général de Gaulle pour qu'il laisse les hauts fonctionnaires partir avant 21h30 ou 22h en disant moi je dors dans mon bureau pourquoi ils font pas la même chose et il avait une collection de cendriers il en utilisait un seul pour fumer le reste c'était pour le lancer vous voyez c'est j'ai vu cette génération la partir et j'ai vu arriver alors tout le monde pense la génération de cendriers de Rousseau c'est la moins dingue de tous parce qu'elle est consciente de sa part de dinguerie les autres les autres il faut les voir on a on a des gens cliniques il faut s'en rendre compte on a des gens cliniques je ne nommerai personne même pas quelqu'un même pas un ministre de l'économie qui est à son cinquième bouquin depuis qu'il a été nommé comme quoi il faut rien de ses journées qui est quand même entouré de photos de lui-même partout et qui se mirent et s'admirent c'est pour ça d'ailleurs parfois ils se disent et c'est leur force parce qu'ils compensent par voyez moi je vais effondrer l'économie et là je dis et je vais être président de la République non mais voilà c'est entièrement ça leur force c'est enfin la première qui m'avait flingué comme ça en mon frontale c'était Anne Hidalgo c'est-à-dire elle était première elle était adjointe de Delanoë je suis en face d'elle elle me dit grosso modo bien que Paris se rappellera d'elle dans 1000 ans quoi je remarque c'est peut-être pas franc c'est une disparition enfin vous rendez compte jamais jamais le premier parrain du sac c'était Jean Foyer Jean Foyer c'est un mec qui a écrit la constitution de la Vème République bon Jean Foyer c'était le genre d'homme qui arrivait dans une salle pour ne pas être reconnu il se mettait au dernier avec un journal il était habillé comme un étudiant il écoutait méthodiquement il n'interrompait jamais ce mec là il a fait le code de propriété intellectuelle quasiment seul et il a co-écrit la constitution de la Vème ces mecs là étaient des crèmes quand ils se rendent compte pour qui les a connus aujourd'hui moins on peut les sentir plus ils s'arrosent c'est simple et ça ça veut vous poser un vrai problème dernière question derrière toi oui je voulais vous poser des questions je ne suis pas forcément aussi familier dans le public sur la psychanalyse mais déjà la première c'est la question du cynisme en politique en fait quand vous parlez des profils névrosés je ne sais pas si on m'entend bien névrosés psychotiques pervers etc et en fait la question je n'ai pas l'impression que vous décrivez des gens spécifiquement cyniques alors moi j'ai l'impression que le fait premier en politique c'est quand même le cynisme c'est quand même ce qui caractérise ou ce qui caractérise quand même une bonne partie des dirigeants de l'histoire et une deuxième une deuxième question c'est par rapport à la perversion c'est à dire que en fait aujourd'hui on est face à un langage perverti c'est à dire retourné je ne sais pas si ça a grand chose à voir avec la perversion psychanalytique du terme mais en fait on est face à un code c'est à dire que quand il y a un tel niveau de mensonge en fait que lorsque le gouvernement dit quelque chose il faut faire l'inverse si on veut rester sans les autres finalement il nous faut faire l'inverse qu'est-ce que vous en pensez ? pas par cynisme mais si le cynisme c'est le principe le on va dire la la oh comment dire j'ai un petit truc c'est la une espèce de revendication ouverte d'immoralité bon et ça peut être une stratégie effectivement un des comportements favoris du pervers c'est à dire qu'il annonce C'est-à-dire que sa grande jouissance, c'est justement, lui, peut se permettre, effectivement, un tel cynisme, quand il en empêche les deux. Quand tout le monde, vous voyez, c'est la fameuse soirée à l'Elysée, où personne n'est masqué, alors que tout le monde, en fait, on n'a plus le droit d'aller en bas de demi, de tous masquer, puis eux, ils sont tous là, s'embrasser. Voilà. Ça, c'est le cynisme proprement pervers, clairement. Et Hachem correspond bien à ce... Oui, oui, effectivement. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il est allumé. Je ne sais pas quelle... Mais... Alors, après, votre autre question... Ce que je voulais dire, pardonnez-moi, c'est que là où, par exemple, vous avez parlé de soldats russes. Les soldats russes, ils croyaient dans le communisme. Je veux dire, Macron ne croit pas dans le macronisme. Il y en a eu sur un divan. Non, mais franchement, non, non, non. Si tu veux, le cynisme, la double pensée chez Machiavel, si seulement... Si seulement... Quand je te dis qu'on a vu arriver les dingues, malheureusement, je crois que pour une partie d'entre eux, entre le réel et le solipsisme, pour eux, leur pensée, c'est le réel. Point barre. Je ne mettrai pas mes parties névitales et reproductives sur la santé mentale de ces gens. Juste pour... En fait, il me semble aussi qu'il y a un autre aspect que je n'ai pas soulevé, bon, ça pourrait être l'objet d'une autre réflexion, mais qui me semble une des caractéristiques de ce que Macron appelle le discours capitaliste, que j'ai fait évoquer à la fin, et dont une des caractéristiques, c'est ce que d'ailleurs Colette Soler appelle la culture de la parole creuse. C'est l'idée que la parole tourne, si vous voulez, sur elle-même, sans ne plus rien dire. C'est-à-dire ce que Melman appelait l'absence de gravité. L'homme sans gravité, c'est à la fois, effectivement, l'homme qui n'est plus grave, profond, sérieux, et c'est aussi l'homme qui n'a plus, si vous voulez, de point d'ancrage, et dont la parole a perdu tout poids. C'est-à-dire, ce sont des gens pour qui, de toute façon, la parole n'a plus de poids, pour qui donner sa parole n'engage en rien. Et c'est ce qui fait qu'on a affaire à des gens qui vont un jour dire une chose, et puis le lendemain dire exactement le contraire, et pour eux, ça ne pose aucun problème. Ils ne voient même pas pourquoi les névrosés leur demandent des comptes. Vous avez dit ça hier, là vous dites le contraire. Oui, je l'assume. Il l'assume, je l'assume, je l'assume. J'assume, c'est ça qui est... Je me permettrais d'ajouter sur cette question attention à ne pas utiliser systématiquement le concept de cynisme de façon péjorative. Il peut l'être, à mon humble avis. Mais je pense que le cynisme que monsieur nous a décrit il y a un instant est un cynisme répugnant. On est d'accord. Mais je pense qu'il existe aussi un cynisme tragique qui n'est pas le même. Qui n'est pas de même nature. C'est un diogène, j'ai évoqué diogène. Voilà. Mais qui n'est pas de même nature. Et ce qu'on disait avec Pierre-Yves ou Jérôme, il y a un instant, si seulement on est cynique comme ça, on en avait encore. Moi, je ne parlais pas de ce cynisme, pardon, je te réponds, mais en fait, je ne parlais pas de ce cynisme-là. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on fait partie du cas supérieur... Vous voulez poser une question ? Ah oui, on peut dire ça. Bon, on va prendre deux autres pour avoir la tienne. Vous disiez que les dirigeants sont donc des maîtres pervers et pervers qui finalement reposent leur puissance sur le peuple négrosé, mais dans une optique un peu utopique. Imaginons que le peuple et la masse négrosée par Vienne a adopté un discours analytique. Le dirigeant qui finalement émanerait peut-être de toutes les constructions au sud du code, est-ce que ça restera forcément dirigeant pervers, mais est-ce que quelque part, ça serait une sorte de bon pervers ? Ou alors, comment on pourrait vraiment le qualifier ? C'était la question qu'on posait tout à l'heure. Je pense que, voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en tout cas, disons qu'il faut comprendre que la perversion n'est pas ce que... Voilà, c'est pas tellement ce qu'on a l'habitude d'en croire, c'est pas le fait d'avoir des pratiques sexuelles un peu exotiques. C'est pas ça. La perversion, c'est vraiment cette présomption, vous voyez, d'avoir percé le désir des autres. Et d'être en possession, en perception claire et vraie, du bien, d'accord, du bien qui pourra combler l'autre. C'est-à-dire que vraiment, le pervers était convaincu qu'il apporte à l'autre le bien qu'il attendait, dont il n'avait pas conscience. Par exemple, un type qui va, voilà, qui va violer une jeune fille en prétextant qu'elle a une jupe trop courte, c'est-à-dire qu'il va lui dire, en fait, elle ne le savait pas, mais par ce signe-là, elle formulait cette demande. Elle formulait la demande d'être violée. Et en fait, je ne fais que lui révéler à elle-même, je me dévoue. C'est ça le pervers, il se dévoue. Je me dévoue, vous voyez, pour lui apporter le bien qu'en fait, inconsciemment, elle attendait. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Parce qu'on retourne juste à l'été, c'est pédophile aussi. Aussi, exactement, voilà, évidemment, évidemment. On dira que c'est l'enfant, en fait, qui avait plus ou moins provoqué la vie. Vous voyez, voilà, comme si, voilà. C'est plus ou moins épouvantable. Et c'est toujours ça. Et c'est ce que, justement, essaie de combattre, en fait, le discours analytique. Encore une fois, déjà, moi, je ne sais pas moi-même quel est mon désir. Je ne vais quand même pas, en plus de ça, prétendre apprendre aux autres quel est l'heure, ni quel est l'heure bien. Alors, petite, sur les cyniques, les bons cyniques, le jeu vous ai compris, le général de Gaulle, il sait qu'il ment, mais c'est pour, finalement, éviter tout un tas de conséquences négatives. Alors, moi, je voulais reprendre un petit peu deux notions que vous avez prises, et que je vais peut-être rejoindre. La première, le fétichisme de la loi. Alors, c'est, voilà, Aichmann, c'est, voilà, on me demande de faire un truc, et puis, ben, donc, je le fais, etc. Et donc, ça m'a fait penser à Gunther Anders, ce qu'a écrit une lettre au fils d'Aichmann, parce que quand Einstein s'est fait arrêter, son fils a dit, ben, mon papa, il était gentil, je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne veut pas me dire. Et, en fait, ce que dit Aichmann, qui était un élève de Heidegger, c'est, qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui dit bien ce que ça dit, c'est, en fait, maintenant, les structures sont tellement compliquées que chacun a sa place dans la structure ne peut pas avoir une vue de l'ensemble, du global. Et donc, on est extrait des relations cause à effet, on ne peut plus les percevoir dans leur ensemble, donc on ne peut plus percevoir le réel. On parle du virtuel, d'être dans le virtuel. Mais aujourd'hui, alors, on ne peut parler, je ne sais pas, des effets long terme, des innovations, on peut parler du réchauffement, mais quoi qu'il arrive, on est sur des choses où on est en incapacité de percevoir les effets de ce qu'on produit, de ce que font les autres. Et donc, c'est extrêmement compliqué de convaincre, par exemple, les macronistes que, je ne sais pas, que leur leader Massimo n'est pas aussi gentil que ce qu'ils veulent bien penser, etc. On n'a plus la capacité de démontrer. Alors, oui, après, moi, je dirais, je ne connais pas, enfin, bien, je ne sais pas, c'est partie de ces lectures qui sont que je me promets de mener à bien un jour, en dehors, en effet. Donc, je peux tout juste oublier ce que, effectivement, peut-être Lacan en penserait, c'est que l'idée, en tout cas, d'une vision totale, globalisante, qui ne serait pas partielle et perspective viste, c'est précisément ce que prétend le discours du maître. Et c'est justement une illusion. On est toujours, voilà, c'est pour ça qu'il y aura un désir singulier, c'est, je ne peux parler comme Nietzsche qu'à partir de mon angle, de ma perspective. Et l'idée d'avoir une vue surplombante, panoptique du processus est une illusion. Et une illusion qui peut être martinière aussi. Donc, en ce sens, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, en fait, sans mettre en fait une différence. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. sur la page Tipeee. Sous-titrage FR ?